Musique Yop, les crayers, à toutes nouvelles vidéos aujourd'hui sur Call of Duty, Cold War et Warzone étant donné qu'on va parler justement de l'avenir de Warzone via les mises à jour et tout ce qui va arriver de Call of Duty, Cold War Enfin bref, c'était un sujet qui me tenait à coeur et au niveau du gameplay, on se retrouve cette fois-ci pour un gameplay qui sort directement de Twitch, donc twitch.tv.on est en live tous les jours à partir de 9h jusqu'à, ça dépend, ça peut être 16h, 17h, 18h et j'ai tapé un 80 kills solo, j'aurais pu taper même la nucléaire mais malheureusement les alliés ne vont pas poche à un moment donné, je vais me retrouver un peu dans la merde je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire mais ça va être plutôt assez problématique d'ailleurs pas de facecam aujourd'hui puisque vu le gameplay qu'il y a derrière, je pense que vous allez comprendre et je préfère tout simplement reprendre le micro derrière mon écran et vous parler tranquillement Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de lâcher le gros pouce bleu, tu connais les objectifs 2000 likes en moins de 24h, franchement ça m'aide au niveau du soutien, au niveau du référencement et surtout on se retrouve pour un 80 kills solo, je ne pense pas que ce soit tous les jours que vous voyez ça sur YouTube sans River Boost évidemment et n'hésitez pas, franchement ça fait grave plaisir, montrez votre soutien par rapport à la chaîne YouTube et si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau pour ne rater aucune des prochaines vidéos sur la chaîne YouTube Et voilà, donc maintenant on va pouvoir essayer d'attaquer un peu ce sujet de vidéo concernant Cold War qui semblerait fait énormément peur à beaucoup de monde, autant que ce soit des influenceurs, autant que ce soit des joueurs en général des fans de la licence Call of Duty ou des fans tout simplement du mode Battle Royale Warzone étant donné que les nouvelles armes tout simplement de Cold War vont arriver sur Warzone très prochainement et forcément on commence à avoir un peu peur avec la M16, avec la Haug enfin c'est surtout ces deux armes-là en général qui font peur parce que c'est vrai que certains ont dit ouais la MP5, la MP5, la MP5 à ce que sache la MP5 de Call of Duty Modern Warfare et de Warzone est tout aussi surpuissante mais bon, c'est vrai que c'est un peu mal vu la MP5 de Call of Duty Cold War Sans parler du fait que Cold War est quand même assez critiqué lorsque personnellement j'aime bien Cold War même s'il a quand même ses défauts chaque Call of Duty à l'heure actuelle a ses défauts je pense d'abord à son système de streak, au skill-based matchmaking enfin bref, c'est pas une vidéo pour tailler Cold War parce que moi j'adore Cold War en termes de gameplay, de sensation de fight je le trouve absolument génial et je trouve ça beaucoup plus intéressant qu'un Call of Duty Modern Warfare où il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient en head glitch ou en tir penché sans parler des mines, des clés morts ou sans parler évidemment qu'il n'y avait pas silence de mort donc tout le monde pouvait très facilement t'entendre tandis que dans ce Call of Duty-là, justement, tu as Ninja donc c'est beaucoup plus simple, on va dire, de pouvoir taper des grosses sessions de rush des grosses sessions de spawn kill et je trouve ça beaucoup plus intéressant un Cold War à l'heure actuelle qu'un Modern Warfare multiplayer qui était sorti évidemment après Modern Warfare a su évoluer correctement un des mauvais points qui a été énormément souligné par la communauté c'est la peur des armes qui vont arriver sur Call of Duty Cold War sur Modern Warfare, soi-disant qu'il n'y avait pas beaucoup de recul, etc alors, c'est vrai que certaines armes à l'heure actuelle n'ont pas beaucoup de recul mais par exemple, récemment, tout le monde avait crié sur la FFAR de Cold War qui était surpuissante, as fuck, etc, etc et c'est plutôt assez drôle parce que désormais la FFAR a été totalement nerf et l'arme est totalement injouable maintenant c'est passé d'un extrême à l'autre là-dessus donc j'espère qu'ils vont quand même corriger cette erreur parce que sincèrement, l'arme était certes trop puissante maintenant elle est nulle vraiment, on est passé d'un extrême à l'autre personne ne joue FFAR quasiment dans les grandes maps, etc autant que tu prennes une Aug, une M16, enfin bref, tout ce que tu veux une Krieg, une AK-47 ça sera 100 fois plus intéressant même l'AK-74U est beaucoup plus intéressante pour les longs shots qu'une FFAR et je ne rigole vraiment pas là-dessus cette mitraillette-là, c'est une véritable dinguerie elle est juste incroyable et comme je parle de crainte beaucoup de personnes commencent à avoir peur des armes à rafale de Call of Duty Cold War et qu'ils arrivent sur Warzone vu que l'arme est un peu trop puissante et je suis le premier à le dire j'espère tout simplement qu'ils vont réduire les dégâts au niveau des zones d'impact des hitbox qu'est-ce que ça veut dire par là ? ça veut dire que pour moi, one shot en fait, c'est normal vraiment une arme à rafale, si tu ne one shot pas la plupart du temps c'est qu'il y a un problème ou tout simplement que tu as tiré dans les genoux mais le problème c'est que dans Cold War, malheureusement si tu tires une rafale même dans les genoux tu peux quand même one shot ce qui est plutôt assez problématique si on commence à nerf les dégâts d'un fusil d'assaut tactique qui tire des rafales de 3 et que tu ne peux jamais one shot ça ne sert à rien de jouer avec on a vu le cas avec le FAMAS sur Modern Warfare c'était complètement inutile d'ailleurs, qui joue au FAMAS sur Modern Warfare ? sincèrement, qui joue au FAMAS ? qui joue ? personne ! personne ne joue au FAMAS sur Modern Warfare 3 et c'est vrai que ça fait depuis un bon petit moment que je me dis mais pourquoi on n'aurait pas le droit à des vraies armes à rafale quand ça va arriver sur Warzone ? parce que ça serait kiffant moi personnellement, la AUG, la M16 enfin bref les armes à rafale de base, je les sur-kiffe sur Call of Duty pour ceux qui savent et qui m'ont suivi sur Call of Duty Black Ops 3 mon arme préférée, l'arme avec laquelle j'ai fait le plus de kills c'est la M8 c'est la M8, c'est une arme à rafale si je te sors d'autres Call of Duty, ça va être la même chose je pense que si je te sors les stats de BO4 à l'heure actuelle l'arme auquel j'ai le plus fragué avec la Maddox c'est la AUG de BO4 parce que j'ai sur-kiffé les armes à rafale et c'est vrai que sur Warzone, il y a 0 armes à rafale et si quelqu'un me sort le FAMAS dans l'espace commentaire je pense que tu ne dois pas vraiment être très très objectif comme personne parce que je pourrais te sortir un graphique et je peux vraiment vous sortir un graphique en vous montrant que c'est le pire fusil d'assaut avec l'Ascarache en termes de Time to Kill vraiment le pire, le pire, le pire, le pire, le pire c'est-à-dire que tu pourrais même tirer une demi-seconde d'avance face à une Kilo ou tout simplement une Serra à max et bien tu vas perdre ton duel tu pourrais même tirer une seconde avant par rapport à une certaine distance la Kilo ou la Serra max vont te la mettre à l'envers donc c'est plutôt assez rigolo de se dire que les personnes ont peur des armes à rafale lorsqu'on n'a plus eu une vraie arme à rafale et on n'en a toujours pas eu via Warzone sans parler évidemment d'autre chose qui m'a fait plutôt assez rire quand je voyais certains commentaires ou tweets en général disant ouais mais les armes de Cold War c'est complètement abusé etc ouais bon bah je sais pas en tout cas ça fait 3 mois que quand j'ai joué à Warzone je voyais qu'une méta Kilo, Serra max, R9 avec le pompe à flammer et la MP5 dites moi est-ce que ça a vraiment changé Warzone depuis ? vraiment sincèrement est-ce que quelque chose a changé ? est-ce que c'est vraiment équilibré à l'heure actuelle Warzone ? absolument pas c'est deux fusils d'assaut, un fusil à pompe et une mitraillette et allez tu peux jouer avec un sniper soit le car soit la X ok d'accord on sera bien d'accord là-dessus mais est-ce que ça a vraiment changé au niveau de la méta ? la méta c'est toujours la même sur Warzone en tout cas quand je regarde des personnes jouer en tournoi ou ailleurs les armes n'ont toujours pas changé depuis environ 3 mois et les personnes viennent se plaindre disant que ouais Cold War ça va absolument tuer Warzone avec les armes etc non enfin on va avoir des armes un peu différentes je dirais pas non tu vois par exemple la K-74U tu peux l'avoir potentiellement sur Modern Warfare ou sur Warzone enfin il faut prendre la K-47 tu la prends certains accessoires et tu peux la créer mais bon j'ai essayé d'en faire une vidéo dessus sur Warzone c'est même une des idées principales qui m'est venue qu'on m'a dit essaye un peu de changer de contenu fais découvrir des armes etc j'ai essayé mais c'est injouable c'est injouable tandis que là pour une fois la K-74U est plutôt assez stylée bon après t'as exactement le contraire t'as la Uzi de Modern Warfare qui est grave sympathique en mettant les 32 balles max dégâts avec le canon bon sur Cold War la Milano c'est nul d'ailleurs c'est incroyable c'est que tout le monde s'est plaint de certaines armes d'ailleurs c'est la communauté la communauté ouais c'est pas bien cette arme là c'est pas bien c'est pas là Rayarch nique les armes je veux dire c'est tout bonnement incroyable FFR les gens se sont plaint ils l'ont niqué la Milano, la Uzi c'est vrai qu'elle était trop forte mais il fallait pas genre dire ouais c'est beaucoup trop abusé elle était forte mais il fallait arrêter de déconner disant qu'elle était complètement broken maintenant elle est complètement nulle donc maintenant les gens n'arrêtent pas de se plaindre de la AUG et de la M16 j'espère juste qu'ils vont pas détruire les armes parce qu'il n'y aurait aucun intérêt à détruire ces armes là surtout que ça fait très longtemps qu'on a pas eu des armes à rafale aussi intéressantes que cela et même si tu arrives sur un Modern Warfare t'essayes de mettre les 3 rafales sur une M4 pour essayer de faire une sorte de M16 c'est complètement nul l'afale c'est exactement la même chose si tu mets les 3 rafales c'est complètement nul donc à un moment donné j'espère juste que les gens commencent un peu à comprendre que non Cold War ne va rien tuer de Warzone ça ne va rien tuer du tout peut-être juste patcher comme j'ai dit des histoires de dégâts de hitbox parce que c'est vrai que ça peut tellement être frustrant de se prendre 2 rafales de AUG non même une une rafale de AUG dans le genou droit et être one shot ça c'est vrai que c'est chiant je suis le premier à dire je suis le premier à jouer à Cold War je suis un des seuls qui n'a pas craché sur le jeu sur Cold War de toute façon vous me voyez sur les lives de Cold War sur Twitch ou tout simplement sur les vidéos YouTube où je ne crache pas sur Cold War parce que je trouve qu'il a des choses très positives comme il en a des très négatifs c'est comme sur chaque Call of Duty mais j'apprécie quand même le jeu dans son ensemble au niveau des armes comme la K-74U comme la AUG je pense que les gens savent que la AUG c'est mon arme préférée depuis Modern Warfare 2 avec la comment ça s'appelle ? la AUG Bar elle s'appelait la AUG Bar qui était à l'époque un fusil mitrailleur qui était une sorte de fusil mitrailleur fusil d'assaut ce n'était pas vraiment une vraie bateuse en vrai c'était fusil mitrailleur mais ça ressemblait beaucoup plus à un fusil d'assaut enfin bref après il y a eu BO1 après il y a eu le retour avec BO4 ils l'ont remise après sur Modern Warfare en mitraillette que je n'ai pas trop aimé parce que je n'aime pas ce principe là de mettre une mitraillette en AUG je préférais vraiment en fusil d'assaut donc à voir qu'est-ce que cela va donner évidemment parce que tous ces changements là d'armes et que les personnes se plaignent etc etc vont arriver quoi qu'il arrive sur Cold War et voir des nouvelles armes quoi qu'il arrive ou des fusions d'armes ou tout simplement des armes concurrentes à partir de différents Call of Duty ça pourra nous faire que du bien t'imagines MP5 de Modern Warfare vs MP5 de Cold War qu'est-ce que tu vas choisir ? Lorsque les deux styles ne se ressemblent pas du tout en fait je vais dire la MP5 de Modern Warfare elle lasère complètement au corps à corps tandis que sur Cold War même si elle fait extrêmement mal je veux dire la portée qu'elle a sur Cold War c'est complètement différent elle a une autre portée elle fait encore plus de dégâts à partir d'une certaine portée donc c'est complètement différent entre les deux styles ce qui est plutôt assez marrant mais de nouveau on va avoir des styles d'armes plutôt assez intéressants si tu me dis par exemple M4A1 de Call of Duty Modern Warfare vs XM4 je vais te dire très clairement la M4A1 de Modern Warfare sans parler qu'au début du jeu la M4A1 de Modern Warfare elle était complètement abusée elle était complètement abusée donc malheureusement c'est vrai que Cold War avait un très bon point fort au niveau de l'alpha et de la bêta c'est que c'était des armes dans l'ensemble très équilibrées parce que même si c'est vrai que c'était plutôt l'AK-47 qui sortait un peu plus de ces métas là elles étaient très intéressantes enfin l'AK-47 était très intéressante mais toutes les autres armes étaient très intéressantes et là c'est vrai que l'équilibrage des armes elle est un peu niquée surtout on le remarque avec des personnes qui prennent des lignes qui campent avec des Augs et des M16 à voir comment ça va évoluer moi je suis toujours assez confiant avec ce Cold War là parce que j'ai pas mal de bonnes sensations sur le jeu en termes de gameplay et effectivement ça peut arriver à tous malheureusement on doit faire avec pour le moment et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner les armes de Call of Duty Cold War sur Warzone je pense que je jouerai directement à la Aug pour voir qu'est-ce que ça donne parce que ça risque d'être fortement intéressant de voir une autre Arama Rafale enfin quoi qu'il arrive que ce soit M16 ou Aug j'ai envie de voir qu'est-ce que ça donne parce que c'est toujours des armes normalement je dis bien normalement qui réclament un peu plus de skills c'est vrai qu'avec Cold War et le fameux M-Assist qui est très très puissant de voir encore plus puissant qui n'a jamais été aussi puissant que sur les autres Call of Duty donc à voir qu'est-ce que cela va donner évidemment par rapport à ça enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires parce que ça risque d'être quand même assez intéressant pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit hashtag Aug comme ça je saurai ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin de cette vidéo et n'oublie pas surtout de lâcher un gros pouce bleu de t'abonner si tu es nouveau et j'espère que le gameplay vous aura plu de t'abonner si tu es nouveau